Si vous nous rejoignez, bienvenue, sachez que nous sommes avec Gérard Klein ce matin et puis avec nous également, exceptionnellement, ce n'est pas une coutume, mais de temps en temps, comme ça, ça fait du bien de le recevoir également, Patrick Vassiliev qui vous donne rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure en 13h et 14h pour la voyance. Voilà, mais c'est un plaisir d'accueillir Gérard parce qu'encore une fois, ça a été quelque part mon mentor entre guillemets, parce que je n'aime pas ce côté gourou, mais c'est des gens qui donnent envie, d'avoir envie dans la vie. Ah c'est vrai que quand j'ai dit à Patrick que tu venais dans les studios, il a fait C'est pas possible. Non, mais en plus, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a des gens, tu sais, qui se prennent un peu au genre, je suis un maître, je vais vous apprendre des trucs. Pas du tout. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est instinctif. J'ai eu beaucoup de chance. Ma mère, elle me dit, tu as de la chance. Pendant des années, je disais, ben non, pas du tout. Tu ne te rends pas compte, je travaille. Puis en fait, il ne faut pas mentir. C'est vrai que j'ai eu des vrais coups de chance, mais en même temps, je suis resté avec ces coups de chance-là. C'est les gens, tout passe par les gens, par les gens. Tu regardes, tu te dis, ah c'est marrant. Donc, je n'ai pas de mérite. Celui de bien aimer rigoler. Et là, je rigole bien dans l'Amérique, dans tous ses états. Vraiment, on est trois pour faire ça. Laurent Le Gall dit le gleu. C'est très joli. Il est breton. Il a 40 ans. Il est réalisateur et il fait des images. Avec Laurent, on a fait va savoir pendant quatre ans. Et Greg, Gregounet, on l'appelle. Ça lui va bien. Il a les cheveux longs. Il a 38 ans. C'est le pote de Laurent Le Gall de toujours. Lui, il est monteur et aussi il fait des images. Donc, on est trois. On est trois. Trois andouilles, je dis en rigolant, dans une auto en Amérique. Donc, c'est comme ça. C'est la même ambiance que là. On rigole. On est content. On est content d'être là. On mange ou on ne mange pas. On s'en fout. On fait nos trucs. Et les gens, quand on va voir des gens, on s'est préparé un peu. Enfin, on sait qu'on va voir quand même trois, quatre personnes. Il faut parce que c'est tellement immense. Mais en même temps, on a beaucoup d'imprévus. Mais quand les gens nous voient arriver, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils nous voient. On a la banane. On est content. Bonjour, monsieur. On a des yeux comme ça. C'est pour ça. Et tous les films de 52 minutes qu'on fait, c'est rigolo. Ce n'est pas du tout triste. Ce n'est pas du tout... Je ne veux pas citer d'émission de télévision. Mais il ne faut pas arriver au tout début. Je trouvais que c'était vraiment bien. Puis après, on a changé de présentateur et tout ça. Et c'était vachement moins attachant. C'était moins affectif. On sentait... Ce n'était pas du tout pareil. Donc nous, ce n'est pas ça. Nous, on est naïfs. On n'est pas très intelligents. Moi, en tout cas, je ne suis pas très cultivé. Mais j'aime vraiment bien les gens. Donc voilà, je vais voir un bonhomme, 92 ans. L'autre jour, on a vu... Il nous disait... C'est lui qui nous parlait surtout d'Ernest Hemingway. Le bonhomme, 92 ans, il a une ferme. Là-bas, ils appellent ça un ranch. Bonjour. C'est immense. Mais il est extra. Il disait... Ouais, mais moi, il me disait... Moi, celui que j'aimais vraiment bien, c'était Gary Cooper. Et le bonhomme, il te parle de Gary Cooper pendant une heure. C'était son pote. C'est vachement marrant. Comme toi, tu raconterais de... Ah, tu dis, mon pote, machin, un médecin, un monsieur que tu connais qui a 97 ans, qui a mal du part. Quand tu m'en parles, on sent que c'est vrai, quoi. Et puis tu l'aimes bien. Et puis tu le respectes. Tu dis ce mec-là. Eh bien, le monsieur, c'est dans le dernier truc qu'on a fait. Il nous en parle. C'est son copain. Oh non, il me disait, vous savez, on rigolait tous les deux. Puis il me racontait des trucs qu'il faisait. Donc ça te fait rigoler, toi, d'ici. Enfin, voilà. C'est tout. T'as remarqué, Philippe, la bonne humeur qu'il dégage. Ah ouais, c'est du plaisir. C'est contagieux, en fait. J'imagine que de l'autre côté du transistor, c'est également le cas. Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu de cette force qu'il avait toujours. Et ça me fait plaisir de voir ça. Oh ouais, c'est gentil. Et t'as pas le sentiment d'être un peu le Nicolas Hulot de la chaîne Voyage ? Oh non, justement, moi, je dis toujours à mes deux collègues, on n'est pas Artus Bertrand, on n'est pas Nicolas Hulot. Ça n'a rien à voir. D'abord, on n'a pas du tout les mêmes moyens. Voyage, ce n'est pas une chaîne comme TF1 avec des moyens démesurés. Mais l'ambiance dans cette chaîne, c'est complètement différent. C'est-à-dire, les gens sont très jeunes, d'abord, tous. Il y a plein de filles. Tout le monde est souriant et tout le monde est content. Les mecs qui sont contents, tu vois. Voyage est une véritable référence. Beaucoup de grands animateurs sont passés par là. Et c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs exceptionnels. Voyage te fait rêver, te donne envie de partir. C'est vrai. Quelles que soient les émissions, je me rappelle d'un britannique animateur rouquin qui se parlait dans des trucs pas possibles, dans des endroits à manger, des choses incroyables. Il y en a un qui bouffe de tout. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Le mec, il dit, je vais essayer. C'est du serpent en anglais. C'est du serpent cru, mais ça doit être bon. Il bouffe un serpent. Il est fou, le mec. Bon appétit à celles et ceux qui nous écoutent. Oui. On vous invite à retrouver Gérard Klein dans l'Amérique, dans tous ses états. C'est donc tous les dimanches à 20h40 sur la chaîne Voyage. C'est que du bonheur. Gérard, merci d'être passé parmi nous. Merci à vous de m'avoir fait venir. Et puis, tu reviens quand tu veux. Oui, on dit ça, on dit ça. Méfiez-vous parce que si je reviens ici, moi, je n'arrête pas de parler. Ce n'est pas un problème. Il y a de bonnes écoles pour être un stit ici. Ah oui ? Non, c'est fini, c'est fini. Non, ce n'est plus marrant la radio. Allez, bonne chance et bonne heure. Merci à toi. Oui, merci. Merci, Gérard. Bonne route, Tom.